Hello les amis, c'est Nano. Aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo glitch. Cette fois-ci l'afterpage de la mise à jour 1.04 sur GTA 5 online. On se retrouve encore une fois pour un bug avec le garage et la moto. On va tout de suite commencer. Déjà je vais vous ouvrir un garage. Je vous conseille déjà celui de la campagne, il est meilleur pour le glitch. Vous aurez pu constater que j'ai la BGC BATI 801. Je vous la conseille parce qu'elles vont bien. Après si vous pouvez la tuner, tuner la un maximum. C'est à dire explosive, klaxon, jante, tout ce que vous pouvez. Comme les précédents glitchs. Vous customisez à fond, vous mettez ce que vous souhaitez dessus. Ensuite vous allez sur vendre. Là en fait je ne vais pas faire la manipulation tout de suite, je vais déjà vous expliquer pour qu'en fait vous vous habituez un petit peu à la rapidité. Vous faites star, vous faites en ligne, vous allez en bas, vous faites changer de personnage. Attention vous faites par un, c'est juste un test, histoire de vous entraîner. Et là on va le faire. Hop, validez, star, lb, tac, changer de personnage, vous faites double A, vous attendez le chargement. Désolé pour le chargement parce qu'en fait il est un petit peu long à cause des serveurs. Là vous appuyez sur A pour sélectionner votre personnage. Là ça va mettre un peu de temps comme je vous ai dit parce qu'en fait ça déconnecte de la session pour se reconnecter avec une nouvelle session. Ça va prendre un petit peu de temps. En fait le glitch est très simple. Au lieu d'accéder au marché Xbox Live, vous accédez à changer de joueur. Et voilà, c'est rapide, c'est vite fait. Et là vous allez, vous allez respawn comme avant. Regardez, je respawn juste à côté, en dessous là. Hop, et on est reparti. Une petite deuxième fois pour voir si ça fonctionne toujours, histoire de vous prouver que le glitch fonctionne bien. Sous-titrage ST' 501